Vous êtes sur RTI 1, merci de nous rejoindre pour ce bref point de l'actualité. Il est attendu dans la capitale économique ivoirienne cet après-midi. Le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Moustapha Niass, effectue une visite de travail et d'amitié de 4 jours en terre ivoirienne. Il va bien sûr rencontrer son homologue ivoirien, Guillaume Soro. La 13e réunion annuelle de l'Institut francophone de la régulation financière a ouvert ses portes hier mardi et prend fin aujourd'hui. Le chef du gouvernement a appelé les régulateurs des marchés financiers à une réforme globale du secteur afin de développer le marché financier interne et sous-régional. Daniel Cablon-Duncan est également revenu sur la pertinence des thèmes de ces assises qu'il juge en parfaite adéquation avec le contexte actuel. Les décideurs financiers et professionnels du logement sont réunis à Abidjan. Ils réfléchissent à une solution durable pour régler la question du déficit en logement sur le continent. Il s'agit de la 33e Assemblée Générale de Shelter Afrique, l'institution africaine de financement de l'habitat. Et un nouveau geste du gouvernement pour apaiser le climat politique, ce sont cinq personnalités proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui ont officiellement retrouvé hier leur résidence illégalement occupée depuis plus de trois ans. Le reportage est signé à Boussanogo. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossio, le colonel à la retraite, Tano Atta, le ministre Amara Touré, représenté par son fils, Aka Eti, représentant d'Agnaboni Claverie et d'Ame Touré, Né, Ba, Estelle, retrouvent leur résidence après trois ans. Ils reçoivent ici des mains du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi-Kofi, les clés de leur domicile. La restitution a eu lieu au domicile de Marcel Gossio. Je viens de recevoir les clés, c'est une joie. Je suis content de recevoir les clés. Vraiment, je suis très content d'avoir reçu les clés de cette maison après trois ans. Ce n'était pas évident. Je remercie le président de la République et puis tous ses collaborateurs. Selon Paul Kofi-Kofi, le programme de libération des sites publics ou privés touche tout le monde. Il y a quelques semaines, c'était le bateau du ministre Mel Théodore. Aujourd'hui, ce sont des résidences, notamment la résidence de certaines personnalités. Nous sommes heureux de libérer la maison où nous trouvons symboliquement pour l'ensemble celle de M. Marcel Gossio, ancien directeur général du port Autolome d'Abidjan, rentré d'exil il y a quelques mois. Évidemment, beaucoup ne croyaient pas en cela. Et lorsqu'il est arrivé, il a pris patience et nous lui avons donné toutes les assurances. Aujourd'hui, le constat a fait que cela est tout à fait possible. Il n'est pas le seul et il ne sera pas le dernier. A ce jour, si 644 sites déclarés occupés, 249 ont été libérés. 157 sont en cours de libération. Restent 238 selon le Comité pour la libération des sites publics ou privés dirigés par le colonel-major Aka Ehussou. La République démocratique du Congo et le Congo vont enquêter sur les violations des droits de l'homme présumé qui ont été commises lors de l'expulsion des ressortissants de la RDC vivant au Congo. C'est une décision de hauts responsables des deux pays réunis à Kinshasa. Les partis ont convenu de mettre sur pied une équipe mixte pour examiner au cas par cas toutes les allégations en rapport avec cette violence des droits humanitaires et d'envisager le cas échéant, la reparation des préjudices avérés. Trois soldats tués, c'est le bilan d'un attentat suicide à la voiture piégée perpétée contre un des quartiers généraux du général dissident Khalifa Haftar dans l'est de la Libye. Abdel Fattah al-Sissi est lui avec près de 97% des voix à la tête de l'Egypte. Cette annonce de la haute commission électorale a provoqué la joie de millions de partisans du maréchal. Ils sont descendus fêter la victoire de leur nouveau président sur toutes les grandes places de l'Egypte. Et une autre élection présidentielle en Syrie cette fois. Bachar al-Assad est assuré de sa réélection. Cette élection a été qualifiée de mascarade tant par l'opposition politique en exil que par une grande partie de la communauté internationale. A Damas, le scrutin a été prolongé de plusieurs heures. Les autorités syriennes ont estimé que la participation était plus importante que prévu et nécessitait donc de retarder la fermeture des bureaux de vote. Fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour d'autres informations sur RTI 1.